bonjour à tous lors d'une émission sur la chaîne de la télévision française seniors à propos du parc aux liens de saint brieux les participants déclare et c'est du béton affreux et on sait pas comment on va s'en débarrasser le jour dans 40 ans ça va être démantelé au prix du contribuable et c'est une source de pollution et visuelle et physique si j'ose dire énorme c'est du béton c'est affreux et c'est quelque chose qu'on va avoir un mal fou à recycler etc entre autres deux points aimés de cet extrait les sujets du béton et du démantèlement les participants suggèrent que des masses de béton sont utilisés pour la construction de ces structures et que la question de le démantèlement est pour le moins délicate dans cette vidéo je présenterai en détail le dessous des éoliennes pour élever les confusions dans les dix de cet extrait suivez la vidéo jusqu'à la fin car c'est un bon prétesse pour comprendre comment ces ouvrages tiennent à main cette vidéo est la première d'une série qui porte sur l'énergie éolienne comme la chaîne traite de sujets variés mais toujours relatifs à la construction la série sera entrecoupée de vidéos d'autres thématiques je t'invite donc à t'abonner gratuitement à chaîne c'est un sigma io et activer la cloche de notification pour ne rater aucun épisode la vidéo est découpée en chapitres et tu peux te servir de la base de lecture sous la vidéo ou des cours temporaires dans la zone de description pour naviguer entre eux selon ta convenance éolien acte 1 c'est parti partant à cette vidéo autour de toi pense aussi à me suivre sur les réseaux sociaux dans les liens dans la zone de description avant d'entrer dans les détails techniques rappelons nous du projet la baie de saint brieux est une baie de la manche la mer qui sépare la france de l'angleterre au large de la baie de saint brieux une surface d'environ 115 km carré presque autant que le département de Dakar est réservé pour accueillir 62 éoliennes l'éolien la plus proche est située à 16,3 km de la côte quand la marée au plus bas la profondeur du fond marin varie entre 29 et 42 mètres chacune de 62 éoliennes en puissance nominale de 8 mégawatts en plein régime le parc produirait dans une puissance électrique de 496 mégawatts ce qui correspondrait d'après mes propres estimations à la consommation d'environ 693 français moyen soit bien plus que toute la population du luzambo cependant l'intermittence du vent ne permet pas d'assurer une telle performance de façon constante cet aspect pourrait faire l'objet de notre vidéo la puissance est extraite à travers des pales balayant un discrédé correspondant à trois stats de football et maintenir en hauteur par une structure porteuse c'est sur cette structure porteuse que nous échangerons dans cette vidéo si vous êtes intéressé par les stats et leur construction regardez la vidéo dont le lien apparaît en fiche de façon générale l'acquisition des éoliennes axe horizontal se fait en deux parties la première est la partie basse qui se trouve dans le sol ou dans la mer elle est fabriquée pour correspondre aux conditions spécifiques du chantier en prenant en compte des aspects socio-économiques environnementaux et techniques la deuxième est l'aérogénérateur qui est complètement visible car placé soit hors du sol soit hors de l'eau typiquement cette partie est achetée auprès d'un fabricant ou d'un vendeur quasiment prêt à l'emploi en plus du moins cette dernière partie comporte un ensemble rotor nacelle qui sont les composantes fonctionnelles pour l'extraction d'énergie synétiques du vin et sa conversion en énergie électrique la structure porteuse a pour but de surlever les composantes fonctionnelles et de les maintenir en équilibre regardons cette structure porteuse de plus près les standards internationaux comme dnv ou les standards nationaux comme ceux du comité français des mécaniques d'essor de géotechnique définissent la structure porteuse comme allant de la tête du mât jusqu'au pont le plus bas de l'ouvrage dans le cas des éoliennes moderne à grande puissance le mât est généralement un tube creux vendu par le fabricant de l'aérogénérateur la fondation est la partie enterrée dans le sol il en existe plusieurs types sélectionnés selon les spécificités du projet de façon générale elle est directement liée au mât pour les ouvrages de suiter ou séparé du mât panneau sous-structures pour les ouvrages à mer l'industrie de l'éolien a développé plusieurs types de structures porteuses certains types sont bien éprouvés par l'industrie alors que d'autres sont encore en développement dans cette vidéo seuls les types commercialement matures seront discutés l'ouvrage peut être fixe ou flottant bien entendu il ne peut être flottant que dans un environnement marrant pour que cette vidéo soit digeste une autre vidéo sera dédiée aux ouvrages flottants nous ne focaliserons que sur les ouvrages fixes ceux ci peuvent être construits sur terre ou en mer les ouvrages sur terre ne comporte pas de sous-structures de façon générique les sous-structures des ouvrages à mer peuvent être la structure monoporte la structure gravitaire la structure réticulée la structure tripote les ouvrages sur terre accueillent comme fondation des ouvrages pouvant coiffer ou non un réseau de pieux sous-jacents à mer la structure monoporte n'accepte comme fondation que le monopieu les autres sous-structures peuvent recevoir des semelles des caissons à succion ou des pieux dans la ferme de saint-brieu l'ensemble retourne à celle est surrélevé par un mât d'allure tronconique relient à nos structures réticulées par l'intermédiaire d'une pièce de transition des types poutres caissons le système réticulé comporte trois jambes qui se prolongent sous le fond de la mer par des pieds maintenant je vais essayer de vous faire sentir la vigueur d'une telle structure entrée jusqu'à 25 mètres dans le lit de la mer les fondations sont des tubes creux métalliques de diamètre 2,82 m presque comme une chambre encrochée elles sont implantées de façon à définir un triangle équilatéral de 25 mètres de côté soit une emprise au sol de près de 550 mètres carrés au dessus du fort marin la sous-scriture s'élève jusqu'à 67,6 mètres avant d'être prolongé par un mât haut d'environ 90 mètres au total la structure porteuse mesure plus de 180 mètres ce qui est bien plus haut que le milieu nomme hilton new york downtown qui comporte une soixantaine de niveaux et ceci sans compter le retour d'un diamètre de 167 mètres dans les pales transpercent le ciel pour chacun de ces ouvrages le béton ou ce qui s'y rapproche n'est principalement hésité que pour déjanteillement entre les éléments en acier ou avec le sol rocheux c'est-à-dire que le béton ne joue qu'un rôle de colle entre les jambes de la sous-scriture et les pieux l'anneau de béton à un diamètre de 2,66 m une épaisseur de 23 cm et une longueur de 6,3 m soit un volume nominal d'environ 11 mètres cubes pour accrocher les pieux métalliques à la roche fourré un film de béton de 10 cm en roue placée de diamètre 2,82 m une profondeur pouvant descendre à 25 m soit un volume d'environ 23 mètres cubes ce qui fait un total de 34 mètres cubes pour tenir compte des contingences multipliant par deux obtenons 68 mètres cubes pour chaque jambe pour mettre en perspective ces quantités de béton correspond à celle que nécessiterait le dallage de la cour d'une villa modeste ou le revêtement d'environ 150 mètres de trottoir serait-on recycler ce béton après démantèlement je n'ai pas pu avoir les informations spécifiques au démantèlement pour le projet de s'embrouiller je me contenterai de rappeler les bonnes pratiques de cette industrie à la fin de vie de l'ouvrage la sous-structure et une partie de la fondation sont démantelés et retournés en usine pour recyclage de l'acier la fin de vie se vient généralement après 25 ans plus quelques années selon que le projet restait rentable en dépit des coûts d'entretien le démantèlement consiste aux retraites de l'ensemble retourne à sel du mât et de la sous-structure la sous-structure peut être retiré à une pièce entière ou en portions selon sa masse et la capacité des équipements de levage ou de transport les pieds enterrés dans le lit des mers sont difficilement extractibles et sont généralement laissés en place cependant autant que se peut la tête des pieds est coupée sur une profondeur de l'ordre de quelques mètres la plupart des matériaux qui en résultent principalement l'acier seront ramenés en usine pour recyclage certains de ces matériaux cependant comme les peintures anti-corrosion ne seront généralement pas recyclés la conception de structures déroulées est un exercice multi critères prenant en compte des aspects socio-économiques les aspects environnementaux conditions atmosphériques marines et géotechniques et les aspects techniques type de structures techniques d'installation procédé de démantèlement disponibilité de matériaux la grande variabilité de ces aspects est source des variabilités des structures finales même au sein d'une même ferme tous ces aspects requiert généralement la participation de plusieurs disciplines géotechniciens météorologistes ingénieurs structures spécialistes en corrosion dans cette série sur l'éolien nous échangerons sur les multiples pans de cette industrie en plein essor abonne toi donc pour ne rater aucun épisode